Voici la Nosferatu, une trail double noire freeride à Empire 47. Mon premier essai, je l'ai fait avec Gabriel Marceau qui est coordonnateur sentier pour Empire 47. Quel trail extraordinaire! J'en profite pour souligner le travail des trailbuilders Yann Demerl et Jamie Gaboury. On est rendu le 2 novembre 2022 et puis ça m'a pris toute la saison pour accumuler de la confiance pour être game de faire cette trail-là. Voici Gabriel qui arrive, j'étais parti un petit peu avant parce que je voulais juste essayer le début voir j'étais assez confiant. Lui si c'est sa première fois puis ce qui est drôle c'est que et lui et moi l'avons marché plusieurs fois ce qui est quand même assez nécessaire pour une trail comme ça mais on ne se souvenait pas des mêmes sections. Fait que vous allez voir des fois c'est plus moi qui ai dit ça je pense que c'est ça qui s'en vient puis des fois c'est lui qui a vraiment une bonne confiance de ce que la trail va devenir. Salut! Oh yeah! Yeah! Je pensais pas avoir tout ça une, je suis content. Ah c'est ça, ça c'est ça que je suis pas habitué de faire ces affaires-là. Au contrôle des vitesses, ça arrive. Tu te rends compte? On est déjà rendu au viadique. Moi je pense que ça va être rocher puis ça je fais, virage, virage, sauf le rocher, drop. On repère la section, voir, voir les fois ce qu'on pogne. Là ce qui s'en vient c'est l'obstacle le plus imposant psychologiquement de la trail, c'est un genre de viaduc qui jump par dessus la descente du coude. Fait qu'on s'est arrêté puis on s'est demandé si on le faisait ou pas, voici le premier essai. Ah ouais, ça se fait bien ça. Ah ouais, ça va l'être curieux. Ça c'est assez hot hein? Ouais. Comme là, comment je rentrais moi là, t'sais, j'allais-tu un peu vite? Ça va l'air bon. Ça va l'air bon, ouais. Ça va l'air bon. C'est un gros jump. Ah, c'est, je pense, c'est, sais-tu c'est quoi je pense? Si là, il y avait du terrain partout là, puis on faisait juste ça là, on y penserait même pas là. La seule affaire c'est qu'on est dans les airs avec des, des, c'est juste ça même parce que pense-y là, c'est un petit jump, c'est très simple, regarde, c'est d'être là à l'autre. C'est vraiment un peu à l'autre. Oh, merde. Oh, merde. Oh, merde. Oh, merde. Oh, merde. Facile. Facile, facile. J'ai quand même fait un break check. Puis c'était facile. Malheur, man. Ça se fait bien, hein? C'est super bien. Ouais, vraiment facile. Ouais. C'est étonnant, j'ai même un petit break check avant. Moi aussi. J'étais arrivé super slow. Puis j'ai même pas petit rectangle ça. Ouais, j'ai même pas eu peur. Là après ça, je pense pas que c'est un autre jump, ça. Ça non, on l'a réaffiché. Là bas non plus. Il y en a un qui descend là bas, qui tombe dans le petit trou. Ouais, là je pense qu'elle va faire ça. Puis là ça descend, puis là il y a un step up. Ils ont traversé un petit ruisseau. Drop. Ouais, c'est ça. Ok. C'est toujours. Ouais. C'est toujours. 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 Ah mais c'était à l'inverse, il était court un peu. Je trouvais. J'ai freiné, moi. Je pensais qu'il allait être plus long. Il était tout court. J'ai attiré tout trop loin tout le temps. Avoir réussi le viaduct comme ça, ça m'a donné confiance que je serais capable de faire toute la traile. Mais c'est jamais acquis. La nœud se fera dessus. C'est tout dégable. Fait que, en tout cas, j'étais quand même super concentré pour la suite. Cette série de jumps-là, ça m'inquiétait dans la course que j'avais suivi, mon ami Alex Arsenault. Il y avait eu deux gars qui avaient eu des chutes à cet endroit-là. C'est parfait. T'as bien fait ça. Mais c'est parfait. On ne peut pas le faire tout... Très difficile de le faire one shot. Juste marcher une fois, ça. Tandis que le haut, je l'ai marché comme trois fois, peut-être. On va en prendre notre temps. Arrêter, c'est comme une obligation pour en tout cas un rider comme moi. Puis même comme Gabriel, qui est quand même vraiment plus fort que moi. Fait que là, tu vas voir qu'est-ce qui s'en vient. Tu juges de ta vitesse. Puis t'y vas. Oh, complètement gras, je suis René-Martin. Ça, c'est probablement la plus grosse drop de toute la trail. Le problème, c'est qu'à un moment donné, tu ne te souviens plus de ce qui s'en vient. Puis là, il faut que tu arrêtes. Ça, c'est haut, mais il n'y a rien. Ça, je pense que c'est juste une slab. Juste une slab, ça va vers à gauche. Oui. L'autre, gauche, puis là. Là, ça tourne à droite. Mais dans le virage, il y a de quoi là, là. De mémoire. Fait de saut. Oui, il y a un petit saut. Ben, tu peux sauter, je pense. Ah, mais tu peux le poigner une salle, puis rien. Oui, mais il faut techniquement, ta ligne fait le taux à gauche. OK. Il faut redescendre. OK. Puis là, c'est la slab. Elle est là. Puis là, il y a un ruisseau, là. Il y a un ruisseau avec le burm en bois, là, qu'on peut monter dedans. En roche, tu sais. Oui. Qu'on peut monter dedans. Mais c'est un burm, tu n'as pas besoin de gâper rien. C'est juste un burm. OK. 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 Ah, tu n'as pas besoin de gâper. Je ne sais pas, c'est lui. C'est lui, mon whip. C'est ça. C'est lui que je l'ai super bien eu. Arrivé vers le bas, je ne me souvenais plus vraiment des obstacles. Puis je faisais 100% confiance à Gabriel puis à ses lignes. On arrêtait puis on en jasait. Mais en général, ce qui est bien de cette piste-là, c'est que la plupart des obstacles sont à peu près de la même grosseur. Donc, on a une exclamation qu'il n'y a pas de grosse surprise. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Ça a été le highlight de ma saison 2022. Et puis, c'est arrivé l'avant-dernière journée de ma saison. J'étais juste tellement content. Un petit mot pour les trailbuilders. Yann et Jamie qui ont mis tellement d'efforts dans cette piste-là. C'était drôle parce qu'ils m'en ont parlé tout le long de la conception. Je l'avais marché plusieurs fois. Puis, c'était tellement pour moi un accomplissement ou en tout cas un désir d'être capable de faire une trail aussi intense que ça. Wow, quelle fin de saison. Si jamais vous ne l'avez pas fait, la nocephératus, ça déclasse toutes les pistes de freeride que j'ai faites juste par l'intensité puis la séquence des enchaînements. C'est jamais les plus longs gap ou les plus longs jump ou les plus longs drop. Mais, c'est dans l'enchaînement puis c'est dans le niveau d'engagement qu'on retrouve tout le plaisir de cette piste-là. Je vous la recommande. C'est à faire ou en tout cas juste à marcher une fois dans votre vie. C'est next level. C'est René Martin, un chauffeur dans le bois. C'est le début de la saison 2023. Let's go!